Bien le bonjour mon ami, je voudrais te lire un texte que j'ai envoyé aujourd'hui même à la liste privée pour la rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Mais je voudrais te lire ce texte avant. Il y a 4 ans, je découvrais le MBTI. Je m'en souviens encore, je l'avais trouvé vraiment impressionnant. Sur le site, les gens disaient qu'il était si exact qu'il faisait un peu peur. C'est aussi ce que j'avais ressenti lorsque j'ai vu mon résultat, I-N-T-P. Après quelques semaines, tout était très différent. Je ne comprenais pas ce que voulaient réellement dire ces 4 lettres, les mèmes sur internet, les clichés et les commentaires des gens sur mon type ne me ressemblaient pas tant que ça. Et je n'arrêtais pas de douter sur ma réelle personnalité. Aujourd'hui, après 4 ans, je comprends exactement qui je suis, les raisons pour lesquelles je fais les choses d'une façon plutôt qu'une autre. J'ai repris le contrôle sur ma vie, sur mes relations, j'ai confiance en moi, je suis libre. Alors, je sais que toi aussi tu ressens peut-être cette impression d'être un peu perdu par rapport à ton type. Peut-être que tu pensais comprendre ta personnalité, mais le doute finit toujours par revenir à un moment. Peut-être que tu as passé différents tests, mais tu vois bien que les résultats ne sont pas assez correspondants. Tu as peut-être même couplé ton type MBTI à tes numéros et néagrammes pour quelque chose de plus précis. Et enfin, peut-être, tu remarques que tout ce que tu trouves sur internet est bien, mais finit toujours par tourner un peu en rond. Parce que peut-être qu'il te manque des vraies méthodes. Parfois, je reçois des mails de clients qui me disent « Je suis vraiment en difficulté pour trouver ma personnalité. » J'ai du coup ce fameux doute qui revient tout le temps. Et même quand je regarde tes vidéos, etc., c'est pas toujours facile. Comment est-ce que tu as fait, toi ? La vérité, c'est que je ne suis pas plus perspicace qu'un autre moi. Je suis plutôt lent à la détente, souvent à côté de la plaque et pas spécialement persévérant. Pour me comprendre vraiment, pour ne plus avoir ce doute, pour trouver ma personnalité, j'ai dû suivre certaines méthodes. Je pense que c'est nécessaire, et voilà pourquoi. Les humains sont « delusional ». Je ne trouve pas d'équivalent satisfaisant en français. En gros, ils ne se rendent pas compte de leurs agissements, ils sont biaisés, ils ne se voient pas eux-mêmes de manière objective, ils sont soumis à leur peur, à leur croyance, ils sont persuadés de se connaître, de se maîtriser, alors qu'en fait, pas du tout. Quand on suit des méthodes plutôt que notre instant, qui est du coup « delusional », alors on arrive forcément à avancer. On sait toujours exactement quoi faire, où chercher, et on trouve notre personnalité une fois pour toutes. Alors j'ai cherché les méthodes les plus efficaces. Celles qui ont fait leur preuve, celles qui comblent nos défauts, celles qui donnent l'état d'esprit nécessaire, celles qui donnent des actions pratiques à effectuer, celles qui m'ont permis à moi de trouver ma personnalité, et aussi à tous les gens que j'ai pu accompagner depuis des années maintenant. Je les ai testées, cherchées, sélectionnées, filtrées pendant 4 ans. J'ai retenu les meilleures, les plus simples, mais les plus puissantes. Et sûrement les seules qui marchent vraiment. Ces méthodes, il y en a 7. Et je les ai toutes réunies dans une formation. Elle a un nom, elle s'appelle « Trouver sa personnalité », deux points, les 7 méthodes pour trouver son type, effacer le doute qui revient et avoir des résultats pertinents. On ne peut pas faire plus clair. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, et jusqu'à seulement mardi, donc pendant 48 heures uniquement, une réduction de 120 euros sur cette formation. Mais avant de t'intéresser à tout ça, de cliquer dans la description, etc., je te conseille juste de finir d'écouter pour voir si c'est pour toi. Ce que j'ai voulu faire avec cette formation-là, c'est de réunir du coup les 7 méthodes qui vont t'aider à te connaître et adopter l'état d'esprit donc nécessaire pour trouver ta personnalité. Parce que tout le monde est bloqué à cause de ça. Ces 7 méthodes, elles vont t'aider à savoir quels sont les éléments les plus importants de ta personnalité, sur quoi se pencher en premier, et sur quoi ne pas perdre son temps. Elles vont t'aider à trouver toutes les infos dont tu as besoin pour t'analyser. Tu sauras exactement où enquêter pour trouver les indices de ta personnalité, ou à les voir pour trouver les éléments qui te permettront d'enfin trouver ton type. Elles t'aideront à devenir super solide mentalement. C'est-à-dire être en capacité de voir toutes les parties de toi-même, bonnes comme mauvaises, sans en être traumatisés. La majeure partie des gens ne trouvent jamais leur vrai type, ne se comprennent jamais eux-mêmes parce qu'ils n'osent pas voir ces parties-là d'eux-mêmes. Je vais t'expliquer comment pouvoir les voir sans que ce soit grave, sans que ce soit traumatisant, etc. Devenir extrêmement solide mentalement. Elles t'aideront aussi à pouvoir utiliser les connaissances sur le MBTE que tu vas acquérir au fur et à mesure. Beaucoup de gens me disent qu'ils regardent mes vidéos, etc. et que malgré tout, ils n'arrivent pas à trouver leur personnalité. C'est parce qu'ils ne savent pas comment appliquer ce qu'ils ont appris. Je vais t'aider à faire ça dans cette formation. Et d'ailleurs, pour appliquer ces méthodes, il n'y a pas besoin d'être un expert du MBTE. On va à peine parler de fonctions, de besoins humains ou de je ne sais quoi. Je vais plutôt te montrer comment bien utiliser les infos que tu as déjà et aussi celles que tu appréhendras ensuite. Cette formation va t'accompagner dans ta compréhension du système, peu importe ton niveau actuel. Une fois qu'elle est à toi, tu y as accès à vie, tu pourras y revenir tous les trois mois et appliquer ce que tu auras appris entre temps, si tu le souhaites. Et avant de terminer, je te donne en vrac ce que tu trouveras dans cette formation. Le secret pour faire disparaître le doute et avoir des résultats pertinents. La méthode pour utiliser les infos des gens qui t'ont côtoyé sans rien leur demander. La liste complète des questions auxquelles répondre pour analyser sa propre personnalité. Les éléments tirés de la méthode scientifique que tu peux utiliser dès maintenant. La bonne manière d'utiliser les tests MBTI en ligne. Les méthodes à utiliser sur Snapchat et Instagram. Je te rassure, tu n'auras rien à poster. Comment littéralement se voir de l'extérieur. Les éléments sur lesquels te concentrer et les éléments à éviter. Pourquoi tu dois accepter que tu es un nœud SFP, entre guillemets. Je t'expliquerai tout ça. Je te ferai aussi des études de cas. Je te donnerai les critères des gens qui réussissent. Il y a aussi plusieurs bonus dans la formation. Bref, si tu penses que ça peut t'intéresser, il y a un code de réduction dans la description qui te retire 120 euros sur la formation seulement jusqu'à mardi. Tu cliques sur le bouton accéder. Tu passes commande. Et la formation, elle sera immédiatement ajoutée dans ton espace élève. Tu pourras y accéder à vie. L'offre expire dans 48 heures. Donc pour ceux qui veulent trouver leur personnalité, ceux qui veulent avoir les bonnes méthodes, on se dit à tout de suite dans la formation. Il y a déjà près d'une trentaine de personnes qui y ont accès. Et pour les autres, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.